J'ai écrit ce livre en six semaines, juste après la primaire de la droite et du centre et j'ai eu besoin de mettre sur le papier beaucoup des ressentis que j'ai éprouvés durant toute cette campagne. D'abord pour raconter 15 années d'engagement, 15 années d'engagement aux côtés d'Alain Juppé, 4 ans ici à Bordeaux, mais aussi dans les différents ministères qu'il a occupé, et enfin pour diriger cette campagne des primaires qui a été très longue et dont le dénouement a été très improbable. Donc j'ai voulu le faire très très vite, moi je suis un homme d'écrit, je suis aussi romancier et donc ça m'a permis probablement d'évacuer un certain nombre de choses et de passer plus vite à une autre étape de ma vie. J'ai toujours besoin de me réfugier dans l'écrit, dans les moments particuliers de ma vie et celui-là en était un parce que ça venait conclure 15 ans aux côtés d'un homme et une page qui se tournait au sens propre comme au sens figuré. Donc j'ai éprouvé le besoin de l'écrire et aussi de raconter ce qu'on peut ressentir quand on fait les métiers comme les miens qui sont au fond assez méconnus dans un monde qui lui est très médiatisé. Quand on est directeur de campagne, on assume la responsabilité de l'échec, tout comme on est souvent crédité de la victoire d'ailleurs et c'est pas toujours justifié. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, tous les choix stratégiques que j'ai pu faire pendant deux ans, tous les conseils que j'ai pu lui donner sont remis en question parce qu'en politique, il n'y a qu'une seule vérité, c'est le résultat. Et donc dans RAS Campagne, j'essaye justement de comprendre les raisons de ce résultat imprévisible. Alors même que trois semaines avant l'élection, rien n'indiquait que la tournure des événements serait celle-ci. Donc j'essaye d'expliquer, de comprendre pourquoi, de manière à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et j'essaye aussi d'expliquer en quoi consiste mon métier, les choses sur lesquelles on a prise, les choses sur lesquelles on n'a pas prise, les paramètres qu'on choisit, les paramètres qu'on subit, qui sont finalement à la fin d'une grande complexité. Alain Juppé a été mon premier lecteur, et je n'envisageais pas de publier quoi que ce soit sur lui, sur cette histoire sans qu'il ait eu l'occasion de le lire et de me dire si quelque chose était de nature à le gêner ou à lui poser un problème. Et ça n'a pas été le cas. Il y a beaucoup d'ellipses dans le livre parce que l'objet de mon livre n'est pas de raconter les conversations secrètes que j'ai pu avoir avec les uns ou avec les autres, ni de régler des comptes ou de faire preuve de je sais quel sentiment déplacé, comme l'amertume ou le ressentiment. Ce n'est pas du tout mon optique. C'est un bouquin très perso, je crois, très personnel, très intime, très tourné vers le ressenti, qui raconte bien sûr cette relation avec un homme qui aurait pu accéder aux plus hautes fonctions, qui a connu depuis 15 ans des hauts et des bas dans son parcours. Donc je trouvais que c'était intéressant de le raconter, mais ce n'était pas du tout l'objectif de révéler les secrets que j'ai pu accumuler au fil des années. L'amertume, ça n'apporte rien, si ce n'est de l'aigreur, et le regret, il ne sert à rien. Je pense que ce qui est important dans la vie, c'est de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. En tout cas, c'est ce qui m'a guidé. Et une fois qu'on essaie de mieux le comprendre, on se sent déjà mieux. Après, on ne va pas réécrire l'histoire. Il est certain que si on devait le refaire aujourd'hui, probablement que certains choix seraient différents, mais au moment où on a fait nos choix, il semblait pertinent à tout le monde. Et donc, à partir des éléments dont on disposait au moment où on les a faits, il semblait parfaitement adapté à la situation politique. Donc, c'est ça qui m'importe. Et le regret, je l'aurais pour toujours. J'aurais pour toujours le regret qu'Alain Juppé n'ait pas eu l'occasion d'être président de la République parce que je pense qu'il aurait été un excellent président pour les Français. Mais ça, on ne le saura jamais. C'est une aventure qui est d'abord professionnelle et puis qui, au fil du temps, a comporté une dimension affective très importante parce qu'on ne peut pas travailler avec quelqu'un pendant 15 ans, quel que soit le monde professionnel dans lequel on évolue, sans nouer une relation affective, amicale très forte. Et donc, c'est vrai qu'au fil du temps, je vivais pleinement les bonnes nouvelles qu'il recevait comme des bonnes nouvelles pour moi et les mauvaises nouvelles comme des mauvaises nouvelles pour moi. Donc, je le vivais physiquement. Donc, ça, c'est très intéressant, très instructif. Ça donne des relations très fortes et qui sont probablement propres au monde politique qui est au confluent de l'humain, de l'affectif et du professionnel.